... Francine et le petit Gloire sont deux enfants issus du viol. Ils vivent dans la cité de Kiwanja, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas où est mon père. Ma maman vit ici, mais je ne sais pas où. Francine a été abandonnée par sa mère alors qu'elle était très jeune. La fillette a été trouvée dans la rue. Une femme a accepté de l'héberger, mais à 12 ans, elle ne va pas à l'école. C'est le cas de beaucoup de ses amis. J'aurais bien voulu étudier, mais je n'ai personne. Je ne fais rien. Ils sont plus d'une dizaine à Kiwanja, à errer dans les rues et à ne rien faire de leur journée. Leur mère, souvent bannie du village après avoir été violée, ont beaucoup de mal à les accepter. Jolie a été violée par 4 personnes. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a songé au pire. J'essaie d'imaginer le cas, comment est-ce que je vais vivre. Moi, j'avais déjà l'idée de me faire, donc de me suicider d'abord. Et quand l'enfant naît, c'est une relation tendue qui s'installe. Je n'aimais pas cet enfant. Parce qu'il n'a pas de père pour le nourrir. A seulement 8 mois, le petit gloire passe parfois des heures entières, seule. Ce manque d'amour n'est pas sans laisser de séquelles. Une association, à Kiwanja, tente de lutter contre le rejet de ses enfants, qui pour certains sont séropositifs. Au départ, l'association s'occupait seulement des femmes violées. Elle prend désormais aussi en charge ses enfants, en leur donnant des habits et en tentant de convaincre les familles de les élever. Depuis le début de la guerre en RDC, le viol est devenu une arme de guerre. 200 000 cas de violences sexuelles ont été dénombrés officiellement depuis 1996, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada